Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être ici parmi nous et je laisse la parole à Gilles Manseron. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux pour cette soirée à la fois de fête et peut-être un petit peu de réflexion dans une situation qui est compliquée parce que traverser Paris comme je l'ai fait pour arriver à Montparnasse et puis même venir à pied de la gare de Nantes jusqu'ici, cela entraînait de rencontrer un certain nombre de manifestants, de mouvements. Bon, donc on traverse une période où il y a des choses qui bougent et où ce n'est pas facile d'analyser, de mesurer les tenants et les aboutissants de tout ça. Mais enfin, on peut être sûr d'une chose, c'est que beaucoup de gens expriment leur colère par rapport à des injustices vécues. Et cela, il faut l'entendre, il faut l'accompagner très certainement avec la question complexe qui est de prendre en compte des enjeux dont les gens qui en sont conscients ne sont pas forcément les mêmes. Il y a l'enjeu de la planète, de la destruction de l'environnement, de l'urgence écologique de ce point de vue-là. Et puis il y a l'urgence sociale. Cette fameuse contradiction, on dit, entre la fin du monde et la fin du mois. Bon, et voilà. Et on est donc dans un moment compliqué. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je suis impliqué comme historien sur un moment de commémoration qui est celui d'une part des 120 ans de la Ligue des droits de l'homme, puisqu'elle remonte à l'affaire Dreyfus, à ceux qui témoignent lors du procès d'Émile Zola pour son j'accuse, se sont dit, on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas laisser dans l'extérieur du palais de justice crier mort aux juifs et autres petites joyeusetés. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont dit, on va faire une association, on va créer une Ligue des droits de l'homme pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Bon, résumé dans l'appellation Ligue des droits de l'homme. C'était donc il y a 120 ans. Ce n'est pas très récent, mais un certain nombre d'enjeux sont toujours présents. Ils ont eu la volonté, dans la manière de poser la raison d'être de l'association, de prendre en compte toutes les injustices, toutes les atteintes aux droits. Dans le premier manifeste, il y a une phrase qui est assez étrange, je trouve. Ils disent, le condamné de 1814, alors vous savez qui c'est, c'était le capitaine Alfred Dreyfus, accusé d'espionnage parce que juif. Le condamné de 1814 n'est pas plus juif à nos yeux qu'un autre à sa place, UTT, catholique, philosophe, protestant ou philosophe. Bon, c'est dans un vocabulaire de l'époque. C'est des termes qu'on n'emploierait plus exactement dans le sens où on les employait. Le mot philosophe peut-être étant traductible aujourd'hui par libre-penseur, athée, non-croyant. Voilà, mais cette phrase un peu alambiquée, tordue, elle voulait dire, c'est les droits de l'être humain qu'on défend. Et alors par rapport à l'expression homme, qui fait beaucoup de débats, qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui, et bien quand les dirigeants de la Ligue des droits de l'homme ont eu à réfléchir sur la formulation des droits, ils se sont dit, et c'est intéressant, il y a une ambiguïté dans ce terme, parce que vous savez que dans la langue française, il désigne à la fois l'être humain et l'homme masculin, mâle, par rapport à la femme. Bon, et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres langues. En allemand, et justement, on a eu un président, la Ligue a eu un président qui était germanophone de langue maternelle, Victor Bach, et bien il disait, en allemand, il n'y a pas de problème, il y a le mot Mensch qui veut dire être humain. Et il y a d'autres langues, comme le chinois, par exemple, où il y a le caractère gène, etc. Bon, ou l'arabe, même, l'arabe, comme quoi le fait qu'il y ait un mot pour dire être humain ne signifie pas forcément que les choses aient beaucoup mieux pour les femmes dans tel ou tel pays qui ont eu l'usage de cette langue. Voilà, bon. Et donc, voilà, donc il ne faut pas non plus considérer qu'on change un mot, ça change la réalité. Bon, mais enfin, il faut se poser la question. Alors voilà, Ligue des droits de l'homme, la question se pose de peut-être indiquer avec force qu'il s'agit de tous les êtres humains, à commencer par les femmes, qui sont, comme chacun sait, les plus nombreuses dans notre société. Et d'ailleurs, pas loin d'être les plus nombreuses, je pense, y compris dans une association comme la Ligue des droits de l'homme, qui était très masculine dans ses premières décennies d'existence et puis qui s'est féminisée très vite. Les historiens qui travaillent sur cette histoire, et on en réunit, on fait un colloque à Nanterre, mardi, mercredi, à l'université, en espérant qu'elle ne soit pas trop en ébullition pour qu'on puisse quand même accéder à notre amphi, mais enfin, on a bon espoir. Eh bien, les historiens qui travaillent là-dessus disent, il y a eu une féminisation qui s'est produite dans les années 60 et 70, étonnamment prononcée au sein de la LDH, plus importante statistiquement, ils ont compté, etc., que par exemple dans le parti socialiste de l'époque. Bon, voilà. Donc une féminisation, alors que c'était une organisation très masculine au début du siècle, avec des efforts de certains de féminiser, de faire avancer le suffrage, et des résistances d'autres, disant, oh non, on ne va pas donner le suffrage universel aux femmes, parce que c'est nos ennemis, nos ennemis, c'est le capitalisme, c'est l'Église, c'était un moment de très fort combat anticlérical, séparation de l'Église et de l'État, etc. C'est l'Église, et c'est les femmes. Les femmes font partie de nos ennemis. Bon, voilà. Et on entendait ça dans des congrès de la Ligue des droits de l'homme. Bon, voilà. Ça a fait du chemin de puir, je vous rassure. Mais ces petites réflexions sur des débats, le débat sur le mot « homme » dans l'expression Ligue des droits de l'homme, c'est un exemple, on pourrait en citer d'autres débats internes, c'est un exemple de ce que, à mon avis, se pencher sur notre histoire, à la faveur des ces 120 ans, c'est aussi se pencher sur les insuffisances, les débats, les confrontations qui ont pu exister à certains moments. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une histoire sainte, si je puis dire, d'une organisation comme la Ligue des droits de l'homme, dont tout serait présenté comme une marche paisible et sans anicroche. Donc voilà. Ce sont les débats qui sont intéressants, à mon avis. Ces résistances aux droits des femmes, y compris dans une association marquée par une tradition laïque, mais à la fois laïque et machiste, pour ceux qui veulent associer laïcité-féminisme, si on regarde un peu l'histoire, laïcité rimait davantage avec machisme à l'époque du début du siècle et à l'époque où la France a refusé, contrairement à toute l'Europe, le droit de vote des femmes au lendemain de la Première Guerre mondiale, au nom de la laïcité. En disant, ça va être les curés, ça va être... Ces femmes-là, elles n'ont pas de cervelle. En gros, elles vont être des proies faciles pour les gens qui les influencent. Donc, machisme et laïcité allaient ensemble. Ça ne veut pas dire que le lien est automatique, loin de là, bien sûr. Mais enfin, voilà. Donc ce sont ces débats qui sont intéressants à revisiter quand on se penche sur l'histoire de la Ligue des droits de l'homme. Et il y en a eu de nombreux. Et il y a parfois des choses difficiles à concilier. Je parlais de l'enjeu environnemental et de l'enjeu social. La fin du monde et la fin du mois. Bon. Ce n'est pas évident à conjuguer. Dans les années de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, par exemple, des débats très importants sur l'importance à accorder au pacifisme, au refus de toute guerre. Vous savez, la « der des der », la génération qui l'avait faite et puis celle qui suivait n'en voulait plus entendre parler. Ils disaient « on s'est fait avoir une fois, on ne se fera plus jamais avoir par personne, dans aucun cas ». Et il y avait un pacifisme très prononcé dans la société française. À gauche comme à droite, d'ailleurs, mais enfin très fort à gauche. Et ça s'est traduit par des débats, notamment à partir du moment où, dans les années 1920, il y a eu un certain Mussolini en Italie qui réprimait ses opposants et qui les contraignait à l'exil ou à des relégations. Et qui avait un régime de répression. Et puis après, surtout, il y a eu Hitler, 1933, le nazisme, les pogroms vis-à-vis des Juifs. Et ce n'était pas évident parce que ceux qui, comme les responsables de la Ligue des droits de l'homme de l'époque, disaient « attention, c'est terrible, c'est la barbarie qui se développe en Allemagne, il faut quand même qu'on réagisse. » Et réagir vis-à-vis de la barbarie, c'est parfois, que ça vous amuse ou pas, que ça vous plaise ou non, prendre les armes et se préparer à y résister. C'est ce qu'ont fait les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Et alors d'autres disaient « non, pas du tout, il ne faut jamais de guerre, la paix, même avec Hitler. » Et des gens qui, par ailleurs, n'étaient pas des imbéciles. Je pense à quelqu'un comme Jean Gionneau, par exemple, vous savez, l'écrivain, qui avait fait la guerre et en avait été traumatisés. Et il était en 1917 dans ses mouvements de refus de guerre. Bon, eh bien, en 1939, il disait « il faut faire la paix avec Hitler, on va s'arranger, on va se mettre autour d'une table, je m'en occupe, je vais demander à le rencontrer, etc. » Il n'était pas le seul. Bon, donc compliqué. Et c'est vrai que c'était une horreur, la guerre. Mais il y a des moments où il faut prendre en compte les réalités et mesurer des enjeux qui sont complexes à concilier. Ça me fait penser à ce débat des années 30 qui a divisé, y compris la Ligue des droits de l'homme, qui a perdu des plumes, si je puis dire, dans cette période. Elle a eu nettement moins d'adhérents à la fin des années 30 qu'au début. Parce que des gens disaient « non, ça ne va pas, vous allez encore provoquer de nouvelles guerres » sous prétexte de s'opposer au nazisme et ont quitté l'association. Bon, et c'est normal qu'il y ait des débats de ce type. Eh bien, je pense que cette association, elle a l'avantage, dans sa longue histoire, d'avoir justement été confrontée à des cas compliqués. Elle a toujours eu la particularité d'agréger dans son sein des gens de sensibilité différentes. C'est un engagement civique, mais ce n'est pas un engagement partidaire, si je puis dire. Un parti a une idéologie, une logique de promotion interne et tout ça, de siège à pourvoir dans la vie publique. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles, mais en tout cas, ils sont limités. Et je pense qu'aujourd'hui, on en mesure plus que jamais les limites de l'engagement partidaire. Tandis qu'un engagement civique qui se pose des problèmes généraux concernant tous les hommes, juifs, non-juifs, etc., la fameuse phrase que je citais tout à l'heure, de quelque origine qu'ils soient, c'est intéressant. C'est intéressant et, à mon avis, c'est ce qui justifie la pérennisation, si je puis dire, de cette association. 120 ans, ce n'est pas rien. Ça signifie avoir traversé des époques très différentes. et ça signifie donc être confronté à des situations nouvelles qui sont chaque fois particulières, mais où des références au passé peuvent nous aider, nous éclairer sur tel ou tel point. Voilà, alors c'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans ce moment, ce moment qui est à la fois, donc les 120 ans de la LDH et puis les 70 ans de la DUDH, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour terminer, je dis deux mots de cette Déclaration universelle. Alors, elle est affichée dans les gares, y compris, je crois bien qu'elle est dans la gare de Nantes. Bon, très bien, mais elle n'est souvent pas lue et son histoire n'est pas bien connue. Et son histoire, elle est notamment ancrée dans l'histoire, justement, de l'avant-guerre, Seconde Guerre mondiale et l'immédiate après-guerre, immédiate après Seconde Guerre mondiale. Avant-guerre parce qu'il y avait une organisation internationale qui précédait les Nations Unies avant la Seconde Guerre mondiale, Société des Nations. Bon, et cette Société des Nations, elle était impuissante parce qu'elle n'avait pas une référence reconnue à des notions comme celle des droits de l'homme. Elle était impuissante à s'opposer aux massacres, aux pogroms, aux dictatures qui s'établissaient. Et il y a eu notamment, vous savez, celui qu'on considère comme le principal rédacteur de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, René Cassin. René Cassin est un juriste qui était dans la délégation française à Genève, qui était membre de la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs. Il y adhère en 1921, pour sortir de la guerre. C'est un mutilé de guerre et en même temps un juriste, un prof de droit. Et il adhère à la Ligue des droits de l'homme. On le rappelle souvent, on oublie de le dire, en 1921. Et alors, il est à la Société des Nations à Genève. Et puis, il y a un juif allemand originaire de Haute-Silesie, d'une des régions de l'Allemagne de l'époque, qui vient raconter quelles sont les violences, les massacres commis par les nazis. Et il demande que la Société des Nations condamne. Et le délégué allemand, un certain Joseph Goebbels, dit « Charbonnier est maître chez lui ». Le souverainisme, auquel que ça... Maintenant, on appelle ça le souverainisme. Il n'appelait pas ça comme ça lui-même à l'époque. Mais c'est ça, le principe. Les gens dans leurs frontières. Et dans les périodes de crise, il y a des replis qui sont aussi sur les nations. Ça ne veut pas dire que les nations et leurs institutions politiques n'ont pas un rôle à jouer. Mais c'est aussi un débat, là, souverainisme ou internationalisme, qui sont peut-être conciliables dans une certaine mesure. Vous connaissez la phrase de Jaurès, un peu de... Un peu de... Il dit... Par rapport au patriotisme et par rapport à l'internationalisme, il dit que le patriotisme peut... Un peu de patriotisme peut éloigner de l'internationalisme et que beaucoup de patriotisme y ramène. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Bon. En tout cas, c'est un débat. Un débat difficile à mener. En 1935, il s'agissait. Cette question n'était pas résolue par la Société des Nations parce qu'il n'y avait que le principe de la souveraineté. Et justement, René Cassin, qui assiste à cet épisode, dit qu'il faudrait qu'une société internationale soit fondée sur un texte de référence universel et qui s'impose aux États. Voilà. D'où l'idée de cette déclaration universelle qui a été adoptée à Paris en 1948, il y a 70 ans. Alors voilà, c'est des moments qu'il faut se remémorer, si je puis dire, revisiter, avec des choses intéressantes qui se sont produites dans les débats qui ont duré plus de deux ans avant de la voter, le 10 décembre 1948. Deux ans de gestation, de réflexion. Il y avait un Indien, il y avait un Chinois qui collaboraient. Il y avait des gens d'Amérique du Sud. Faut-il faire référence à une divinité, par exemple, dans le préambule ? C'était le cas en 1989, c'était le cas en 1993 même, la Convention, mais elle parle de l'être suprême, bon, en préambule de sa déclaration. Et puis là, finalement, non, ils n'ont pas fait de référence en disant que ce n'est pas vraiment universel. Le Chinois, par exemple, disait, chez nous, parler de Dieu, on ne comprend pas très bien comment on pourrait traduire ça, etc. Bon, voilà. Et donc, il n'y a pas de référence divine. Et puis, il y a des choses qui ont mérité débat, les droits économiques et sociaux, par exemple. Est-ce que c'est des droits de l'homme ? Là, on est en plein dans la question la fin du mois. Bon, eh bien, on l'a mise. Les Russes, les Soviétiques, plus exactement, prenant prétexte qu'il n'y en avait pas assez de droits sociaux pour refuser les droits politiques. Bon, ils ne l'ont pas voté. Mais bon, ça, ça fait partie de l'histoire et c'est intéressant de voir aussi que la conciliation des droits sociaux avec les autres droits de l'homme est une question compliquée. Elle l'a été dans le passé et on est confronté à un moment où c'est aussi difficile à résoudre. Voilà, c'est un peu avec ces éléments qu'on peut essayer d'aborder le présent parce que l'histoire, elle ne sert pas à regarder sans arrêt dans le rétroviseur. Si en voiture, on ne fait que cela, je ne vous donne pas cher de votre parcours. Donc, il faut regarder devant soi. Mais c'est utile de jeter des petits coups d'œil souvent à des moments précis pour se repérer et chercher des manières d'avancer le mieux possible. Voilà, donc, c'est un peu à quoi sert cette double commémoration de la naissance fondation de la Ligue des droits de l'homme et des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 48. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements ... 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